Royal Salutations et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à un deck qui marche plutôt pas mal sur le ladder avec lequel on a eu de bons succès dans les derniers lives sur Twitch. On va s'intéresser donc au DK Blood, Full Blood, Full 100. Vous savez, DK avec ses spécificités, des runes, où vous pouvez panacher la construction de votre deck. Donc ici, triple rune de sang pour le deck que je vous présente. Donc évidemment on va être sur un deck contrôle. Et il s'avère que c'est un deck qui se met plutôt assez décemment contre notamment les DK Frost. Les DK en ce moment ça marche fort depuis que le lieu est sorti. Donc du coup, ici si jamais vous croisez trop de DK Frost et que vous voulez pouvoir avoir votre chance bataillée pour la win, et bien je vous propose un petit DK 100. Alors à côté de moi ici, j'ai affiché le Croc Gnome parce que je trouve que la carte elle est vraiment insane. J'aurais pu en choisir d'autres. J'aurais pu afficher Alexandro Smogren notamment qui est une légendaire emblématique. J'aurais pu mettre le recousu également. Mais j'ai choisi ce Croc Gnome parce que vraiment dans cet esprit de résilience et de capacité à gagner des points de vie et à mettre aussi un peu de pression mine de rien, je trouve qu'il est vraiment très solide. Voilà, ça c'était le petit clin d'œil pour démarrer cette vidéo. Donc vous connaissez le principe de ces vidéos. On va passer en revue l'intégralité de la decklist. On évoquera comme ça en quelques mots les mulligans, les match-up. Et puis dans un deuxième temps, quelques games extraites du live que vous pouvez retrouver sur twitch.tv slash fordakinghs auquel je vous convie bien sûr tous les après-midi du mercredi au dimanche. Bref, vous savez tout. N'oubliez pas bien sûr, si vous aimez cette vidéo, à lâcher le petit pouce qui va bien. Et puis vos avis, vos commentaires. Est-ce que vous l'avez testé ? Est-ce que vous avez d'autres versions ? Ça m'intéresse. J'ai hâte de vous lire. Allez, let's go. On est parti. Au revoir, monsieur Crognome. Et on bascule sur une decklist. Allez, la decklist. Donc on va commencer ici. Première carte. On va jouer Oeuf Infect. Alors, ce n'est pas forcément intuitif de mettre dans un deck contrôle une créature de type Oeuf Infect, mais sa synergie avec le lieu est juste trop forte pour s'en passer. Donc on reviendra un petit peu sur le lieu, mais globalement, on a une bonne capacité à détruire nos propres créatures. Et donc du coup, ça va nous permettre d'avoir une 3-3 en plus. C'est vraiment... Il n'y a quasiment que cette synergie-là qui compte. Alors oui, évidemment, ça fait un petit peu paratonnerre aux Aoeufs, mais comme vous êtes un deck contrôle, de toute manière, les Aoeufs, ce n'est pas trop ce qui est important. Enfin, vous ne les subissez pas vraiment fort. Mais vraiment, cette capacité, en fait, à contester le borne en early grâce à la synergie avec le lieu est vraiment trop puissante, trop importante pour qu'on puisse s'en passer. Donc, deux petits Oeufs, évidemment, des Oeufs qu'on va chercher au Mulligan, bien sûr. Autre tour 1 qui est joué dans le deck, le ramasse-cadavre. Donc, 1-3 pour 1. Et en crée de guerre, donc vous gagnez un cadavre. Il est mort-vivant, bien sûr. Alors, ça vous permet d'avancer. Mine de rien, vous consommez quand même pas mal de cadavres avec ce deck. Donc, vous avez besoin, surtout sur leur lead, de pouvoir démarrer et de ne pas être trop à la peine avec vos cadavres. Donc ici, le ramasse-cadavre qui fait cette bonne synergie à la fois d'avoir une créature rapide, d'augmenter votre nombre de cadavres, parce que lui tout seul, il vous en fait deux. Et ça, c'est vraiment plutôt intéressant. Si jamais vous n'avez pas votre Oeuf, ça vous permet d'avoir un autre support, une autre créature sur laquelle vous pouvez facilement activer votre lieu. Alors, vous avez votre Eropower qui est là pour ça. Mais ça permet toujours d'avoir un bon complément. On pourrait envisager de l'enlever, mais pour le moment, il ne m'a pas déçu. Donc, je le garde en complément, ce petit ramasse-cadavre. Et donc, avec l'Oeuf, ici, qui vous permet en râle d'agonie d'avoir une 3-3. On est passé sur l'Oeuf rapidement. Ça vous permet d'avoir deux créatures, deux tourins, et tout de suite, de contester un petit peu le board. Chose qui n'est pas forcément si standard que ça dans un deck contrôle. Allez, carte suivante. On va s'intéresser à Astalor. Astalor, le classique, de 2 pour 2, qui en cri de guerre, donc ajoute Astalor, le protecteur dans votre main. Soif de mana, 5 maintenant. Inflige 2 points de dégâts. La soif de mana a quand même vachement calmé la puissance d'Astalor. La soif de mana qui a été nerfée il y a de ça quelques temps maintenant. Mais ça reste quand même une bonne carte, et ça reste un plan de jeu qui va vous permettre d'avoir beaucoup de dégâts en fin de game. Donc, évidemment, le niveau 2 d'Astalor vous permet de gagner de l'armure, et ça, ça vous permet d'acheter du temps. Donc, ça, c'est toujours bon. Cette idée d'avoir un deck qui est ultra résilient, et notamment face au décafrost, parce qu'à l'heure actuelle, on croise énormément de décafrost, qui est un deck qui est capable de générer énormément de dommages. Eh bien, Astalor, dans son étape 2, vous permet de gagner de l'armure. Et puis, bien sûr, le dernier niveau d'Astalor, donc le niveau 2, il est soif de 108, et le dernier Astalor, il est soif de 110, comme avant, mais il inflige plus que 14 dégâts. Donc, ça reste très bien 14 dégâts, mais voilà, c'est un petit peu moins qu'avant. Cela dit, la polyvalence de la carte et le fait qu'elle s'intègre complètement dans un plan de jeu long game fait qu'Astalor garde toute sa place ici. Hématurge. Hématurge, de 3 pour 2, en cri de guerre, vous dépensez un cadavre pour découvrir une carte rune de sang. Donc, l'hématurge, il permet d'être joué en curve grâce au ramasse cadavre. Le ramasse cadavre qui vous permet d'avoir un cadavre tout de suite. Hop, l'hématurge qui va consommer ce cadavre-là et pouvoir découvrir une rune de sang. Bon, c'est assez rare quand même que vous le jouiez pour T2. Mais par contre, la capacité à découvrir une carte rune de sang, ça permet vraiment de rajouter pas mal d'options au deck et notamment les cartes du T7 que vous aimez bien découvrir souvent. Mograine, si vous jouez contre un contrôle, ça vous permet d'en avoir un deuxième, ça c'est très fort. Recousu est aussi une des cartes hyper clés, hyper emblématiques qui vous permet d'avoir beaucoup d'impact, donc d'aller chercher des cartes en main, des cartes dans le deck, donc d'aller titiller un peu les combos, etc. Et Hématurge va chercher ces deux cartes. Alors évidemment, c'est une découverte, donc vous pouvez adapter en fonction de la proposition qui est faite par Hématurge, mais on va avoir comme ça tout un package de cartes qui nous permettent vraiment d'aller choisir, optimiser les ressources qu'on va utiliser et de les adapter en fonction de notre adversaire, donc deux Hématurge, c'est très très bon. Le sang vampirique, le sang vampirique, donc deux manas, donne plus 5 points de vie à votre héros et en dépensant 3 cadavres, vous permet de gagner 5 points de vie supplémentaires et de piocher une carte. Alors évidemment, vous allez toujours le faire avec 3 cadavres, parce que gagner juste 5 PV, ça, ça ne va pas être suffisant. Par contre, gagner 10 points de vie et piocher une carte, piocher une carte, c'est vraiment un effet qu'on apprécie énormément. Ça fait partie de ce package d'énormément de résilience, ce qui fait que quand votre adversaire va tag votre décablote, il va se dire la game va être longue, ça ne va pas être facile de le tuer. C'est vrai, il a raison, ça ne va pas être facile de le tuer. Et donc ce sang vampirique qui vient en super complément, le sang vampirique, ce n'est pas une carte que vous allez garder au Mulligan, d'ailleurs, ni Astalor, ni Hématurge, juste avant. C'est vraiment des cartes que vous allez vouloir récupérer un petit peu plus tard. Ils ne servent pas à la construction de votre Orly, parce qu'évidemment, votre sang vampirique, il a besoin d'un certain nombre de cadavres, donc la priorité, déjà, est de développer ses cadavres. Mais on tient ici une vraiment très très bonne carte dans l'idée contrôle, résilience, et puis toujours le fait de piocher pour aller chercher ses cartes plus impactantes. Passons au Baron Chute d'Effroi, 3 mana 2-2, mort vivant, et en cri de guerre et râle d'agonie, vous piochez une carte. Alors lui, il a tout compris. Il nous permet de piocher 2 cartes, il a son petit body, c'est un mort vivant, ça permet de trigger notamment le Vizir qu'on va voir un petit peu plus tard, ça donne une cible à notre lieu, parfait, et puis piocher, c'est tout ce que vous souhaitez quand vous jouez contrôle, donc le Baron, très solide, on va fréquemment le garder main de départ. L'Amibran, l'Amibran, dans tous les bons coups, 3 mana 2-4, votre cri de guerre se déclenche 2 fois, lui, il va avoir pas mal de bonnes synergies à adapter, évidemment, Brann recousu, super solide, vous allez détruire 2 cartes du bord, 2 cartes de la main, 2 créatures du deck, c'est des créatures à chaque fois, mais bon bref, ça reste très solide. Brann, Mogren, dans les match-up contrôle, ça met la baffe à 6 à chaque fin de tour, et rapidement, ça va épuiser votre adversaire, mais également, il va rentrer en bonne synergie avec l'Instit, pour générer pas mal de ressources, etc. Bon, Brann, voilà, on a toujours une bonne utilisation de Brann qui traîne, donc la carte est juste bonne en termes de génération de value, donc du coup, on se fait plaisir dans notre deck contrôle. Et la carte, alors clé, non, mais la nouvelle carte qui permet de tenir vraiment vachement mieux leur lit et permet d'adapter votre deck sur la pression qu'on peut mettre à l'adversaire ou notre capacité à répondre à la pression de l'adversaire, le quartier des attamblages, 3 mana, 3 durabilité, détruit un serviteur allié pour invoquer un mort-vivant 4-5 avec ruée. Donc c'est pour ça qu'on joue pour un deck contrôle, on joue pas mal de petites créatures parce qu'on a vraiment envie de pouvoir alimenter notre quartier. Alors bien sûr, il y a toujours notre hero power, si jamais on n'avait pas de petites créatures, l'hero power qui vous permet pour 2 mana de générer un mort-vivant 1-1 avec charge qui va aller coller son point dans la tête adverse et qu'ensuite on va détruire, ça alimente notre compteur de cadavres et on récupère une 4-5 ruée donc qui va permettre de super bien contester le board en early, c'est vraiment très très solide. On l'évoquait un petit peu plus tôt mais en synergie avec l'oeuf c'est vraiment incroyable parce que ça vous permet d'avoir votre 4-5 ruée plus la 3-3 du râle d'agonie de l'oeuf et donc tout de suite vous avez des bodies qui sont hyper pressurisants pour peu que vous ayez la pièce, vous faites oeuf tour 1 pièce quartier tour 2 et vous êtes déjà dans la gestion vous avez déjà deux gros bodies et au final d'un deck contrôle vous vous retrouvez presque à être le deck agresseur c'est assez incroyable mais vraiment le potentiel de ce lieu est assez insane il est rentré d'ailleurs dans toutes les versions de DK et ici dans la version 100 il est particulièrement solide on va évidemment chercher et conserver ce quartier au Muligan le Vizir Nérubien 3 mana de 4 en cri de guerre découvre un sort et celui-ci coûte 2 cristaux de moins si un mort-vivant allié est mort après votre dernier tour donc c'est un mort-vivant lui-même le Vizir c'est très solide ça permet de participer à ce package de découvertes qui vous permet d'alimenter en ressources d'adapter votre plan de jeu en fonction de votre adversaire et puis mine de rien cette réduction de mana qui vous permet de faire que le Vizir a de l'impact sur le tour où vous le mettez donc c'est vraiment solide c'est aussi une créature qu'on va fréquemment conserver au Muligan il va falloir s'adapter c'est pas garanti à tous les coups mais c'est assez fréquent qu'on garde ce Vizir parce que dès qu'on va pouvoir sur leur lit bénéficier de son effet boosté on va dire et au niveau des morts-vivants vous avez le ramasse-cadavre vous avez l'œuf vous avez le baron également dès qu'on va pouvoir faire cette connexion le Vizir va nous permettre de reprendre de la tempo on a un certain nombre de sorts à deux ou moins que vous pouvez jouer directement en mode gratuit mais également pas hésiter à aller chercher des sorts un petit peu plus solides et simplement de bénéficier de la réduction notamment si vous êtes face à quelque chose de très aggro pouvoir récupérer une AOS supplémentaire ça peut être une bonne chose enfin bref vous avez moult options des gestions spécifiques sur une créature le Vizir c'est toujours c'est toujours un succès ensuite frappe de mort 4 mana vol de vie inflige 6 points de dégâts un serviteur une nouvelle carte qui rentre dans ce côté on a envie d'être très solide on a envie d'être pénible à tuer donc là ici on a de la gestion plus du gain de points de vie alors 4 mana c'est un peu cher mais ce que vous y gagnez en fait est suffisamment est suffisamment impactant pour qu'on ait vraiment envie de le jouer et notamment pour contrer ces décafros qui mettent beaucoup de dégâts qui sont très pressurisants avec 6 points de dégâts on tue quasiment tout et on se met à l'abri grâce à ces 6 points de vie donc une autre manière de dire à votre adversaire attends vous voulez me tuer ça va être un peu plus long cher ami donc du coup ici une paire de frappe de mort je l'évoquais un petit peu plus tôt l'institutrice l'institutrice alors ça c'est un classique 4 mana 4x4 un joute un jeune naga dans votre main et on découvre un sort qui coûte 3 cristaux ou moins pour l'enseigner au naga et quand on joue le naga ce naga va lancer le sort c'est juste une carte qui nous permet d'avoir de la polyvalence ça permet d'avoir un body mine de rien c'est 2 bodies avec le naga donc ça alimente nos cadavres donc ça donne des cibles potentielles au quartier voilà c'est très solide avec Bran on évoquait tout à l'heure la combo elle est juste insane donc cette instite elle rentre bien dans le deck elle complète ce package de créatures découvertes je m'adapte je feed mon plan de jeu cadavre bref elle est très très bien on garde bien sûr par l'institutrice en main de départ explosion morbide fait exploser des cadavres en infligeant un point de dégâts à tous les autres serviteurs si l'air 2 est toujours en vie relance ce sort donc ça c'est une super AOE ça nécessite par contre d'avoir pas mal de cadavres mais on l'a vu jusqu'ici on joue pas mal de créatures donc on alimente ce potentiel de cadavres mais voilà c'est un clean de board qui vous permet d'aller tout chercher même chercher les râles d'agonie qui viendraient à apparaître une fois que vous avez tué la créature donc c'est vraiment un gros potentiel d'AOE de gestion cependant voilà il faut attendre un petit peu qu'on alimente en termes de cadavres donc c'est évidemment pas quelque chose qu'on va garder bien sûr au mulligan et auquel il faut faire attention pour bien préparer les séquences des fois donc attentif c'est une carte qui a un fort potentiel mais voilà il y a des fois des petites situations dans lesquelles c'est pas si optimal que ça autre AOE le furoncle sanglant 5 mana vol de vie infect tous les serviteurs adverses ils subissent 2 points de dégâts à la fin de votre tour donc ça c'est l'AOE pour gérer les boards on va dire élargis les petits boards élargis et typiquement les dernières versions de décafrost ont tendance à jouer plein de petites créatures comme ça pour notamment alimenter son propre cadavre et déclencher ça 5-5 qui vous colle potentiellement 10 dégâts et bien le furoncle permet de contrer cette stratégie de développement en largeur quand vous savez que vous allez jouer contre des match-up agressifs et notamment en l'état actuel des choses on a beaucoup des déca qui sont frost donc sur une main à 4 cartes notamment ça va m'arriver régulièrement de garder un petit furoncle en main de départ parce que je sais que je vais avoir besoin de faire ce premier clean et que non seulement ça fait un clean mais en même temps ça vous rend beaucoup de points de vie donc la carte elle est vraiment très solide la grande majeure partie du temps vous ne le gardez pas en main de départ mais ça peut arriver encore une fois qu'on ait envie de le conserver croque gnome croque gnome 6 mana 5-6 en termes de stats provocation vol de vie et à la fin de votre tour attaque l'adversaire au PV le plus bas s'il n'y a pas de serviteur bien sûr ça va les mettre les dégâts dans la tête il est mort vivant lui-même c'est c'est vraiment une carte hyper solide dans le plan de jeu contrôle c'est vraiment très bien parce que vous jouez votre taunt qui vous protège mais en plus de ça il va aller vraisemblablement tuer un serviteur il va vous rendre des points de vie immédiats donc c'est au final c'est tout ce que vous voulez en deck contrôle et même quand vous allez jouer contre un deck en face de vous qui est un peu plus lent un peu plus contrôlé etc le fait qu'il puisse attaquer dès le tour où il arrive c'est un petit peu comme s'il avait comme s'il avait charge et donc du coup ça met ça met beaucoup de pression donc le croque gnome vraiment une super carte et évidemment on garde pas non plus de son les dernières cartes ici on va pas les garder le mulligan Alexandros Mogren alors on peut jouer Alexandros Mogren certains jouent Vaifandre plutôt comme tech certains jouent les deux moi j'ai tendance à pas être forcément archi fan de Vaifandre que je trouve un petit peu trop fragile et Mogren j'en ai besoin pour avoir quand même un plan de kill notamment pour les mirors match avoir Alexandros c'est vraiment solide quand vous jouez contre un mirror pouvoir en générer un deuxième c'est génial et donc l'idée ici donc 7 mana 7-7 et quand il est joué pour le reste de la partie ça inflige 3 points de dégâts à votre adversaire à la fin du tour à chaque fin de tour il met une petite baffe à l'adversaire qui inflige 3 points de dégâts et comme vous avez un deck qui est très en gestion très résilient avec tous les points de vie qui vous permet de gagner bah mine de rien ces 3 dégâts qui viennent s'accumuler ça compte et ça fait une différence donc Alexandros ici bonne carte de contrôle recousu parce qu'il est juste insane l'ami recousu 7 mana 4-6 mort vivant en cri de guerre détruit un serviteur aléatoire dans la main le deck et le champ de bataille de votre adversaire donc ça fait le boulot ça fait le clear une carte qui est tout à fait adaptée pour aller embêter les plans de jeu combo et vraiment on n'est jamais déçu qu'il synergite évidemment super bien avec Bran facilement une carte que si on a l'opportunité on va choisir quand on le découvre vraiment vraiment super solide et aujourd'hui c'est impossible d'imaginer ce passé du recousu dernière carte le voleur d'âme 5-5 pour 8 en cri de guerre détruit tous les autres serviteurs vous gagnez un cadavre pour chaque adversaire détruit c'est une super A.O.E c'est né en distordu avec un body 5-5 qui en plus vous feed en termes de cadavres donc c'est votre garantie en fait de faire qu'à partir le T8 normalement le board il est complètement sous contrôle vous allez pouvoir le gérer tranquillement donc sur la première partie de la game vous avez vos serviteurs en fait à jouer qui vont vous permettre de tenir un petit peu le contexte avec le lieu notamment qui vous permet de garder beaucoup d'impact et de prendre potentiellement l'initiative vous avez dans un deuxième temps tout un package de gestion d'anti-bet précis d'A.O.E qui vous permet de contrôler le board et puis sur le late game vous avez donc les plans avec Alexandros recousu pour vraiment mettre la pression et épuiser l'adversaire le voleur d'âme pour toujours garder le contrôle du board et tous ces éléments ça fait une super synergie au niveau du deck deck avec lequel j'ai eu des résultats assez intéressants j'ai fait un 11-5 en me baladant aux alentours du top 1000-2000 donc vraiment très plaisant à jouer si vous aimez les decks contrôle bien sûr au niveau au niveau donc des mulligan on en parlait rapidement mais vous allez garder quoi vous allez garder oeuf vous allez garder ramasse cadavre évidemment vous allez garder votre quartier et il peut vous arriver de conserver baron et éventuellement vizir voilà les cartes que vous gardez éventuellement encore une fois je vous ai évoqué le furon si vous savez que vous êtes face à un match très aggro c'est rapidement le bon moyen de écrire et regagner des points de vie donc ça m'est arrivé plusieurs fois de conserver de conserver furon pour le reste vous relancez et rapidement on peut évoquer aussi donc les match-up alors vous êtes vous êtes positif face à Decafrost c'est pas facile pour autant mais vous êtes positif vous êtes également devant Chaman Evolution alors vous avez pas ici enfin c'est pas la meilleure liste pour contrer Chaman Evolution parce qu'on n'a pas de carte de type anéantissement qui permettent d'aller chercher les grosses créatures mais on a tellement d'armes pour les découvrir que potentiellement vous pouvez les trouver même avec cette version et quoi qu'il en soit on a beaucoup de gestion beaucoup d'AOE donc vous arrivez en fait à tanker toutes les ressources d'un Chaman Evolution donc vous êtes devant aussi on se met vraiment pas mal aussi face aux mages là où c'est un petit peu plus compliqué on a plus de mal face aux decks qui sont très combos je pense notamment aux démonistes avec Tadius mais un deck également comme un Druid Rampe peut potentiellement être un problème pour vous j'espère que ce deck est clair maintenant pour vous j'espère que vous aurez plein de réussite sur le ladder avec on a fait le tour des éléments essentiels de ce deck et maintenant ce que je vous propose dans la deuxième partie de cette vidéo comme je vous disais on va tout de suite voir quelques games qui se sont déroulés en live bonne chance à vous sur le ladder et à très bientôt pour de nouvelles royales aventures ciao ciao bye bye ouais je relance ça aussi on cherche oeuf salut Elliot Elliot certainement salut à toi comment tu vas pour le king pour le king merci à toi euh Liang Zaiting merci à toi pour le follow et merci également à Nécrolapin bienvenue à tous les deux au sein de la royale communauté le lieu est pièce ça me décorve un petit peu c'est pas archi exceptionnel mais je crois que je vais le faire quand même tellement le lieu il est fort quoi content que j'ai pas joué à ce jeu qu'est-ce qui est fort maintenant ah la nouvelle classe chevalier de la mort en ce moment elle est particulièrement énervée est-ce que tu vas bien tu vas tu vas tu vas On a une main qui est quand même Sacrément lourde Avec le coup de pièce le lieu Ça pouvait être discutable Ça ne s'arrange pas vraiment Deuxième lieu Et si jamais j'arrive à choper une créature Ça coûte trois ou moins J'en ai On est vraiment pas mal Il y a un sacrifice de Bran pour la cause C'est pas déconnant J'accepte de prendre les dégâts Sur ce tour-ci Je joue un peu avec le feu là j'ai l'impression Mais c'est aussi parce que ma main Comme elle est extrêmement lourde Les options ne sont pas légions Sinon c'était faire une frappe Mais C'est qu'il y a des grosses créatures J'ai essayé un dégâts avec Deux rouges et un bleu Ça ressemble à l'intéressant Tout d'accord Deux rouges et un bleu Une sorte de dégâts C'est un peu relou qu'il soit monté à 5-4 avec sa créature C'est un peu relou qu'il soit monté à 5-4 avec sa créature Où est-ce que tu es ? Où est-ce que tu es, Liang ? Juste ma curiosité, pardon J'aimerais savoir On va passer à 28 On les tuera en 2 tours Trop bien là Alors, on joue pas avec nos lieux Ce qui est assez ouf Pas de pyro Pas de pyro Sans vampirique Pas de problème avec ça Donc on sait qu'on va gagner 4 fins de tour On pourrait prendre l'option de partir sur le croque gnome ici Mais j'ai l'impression que je fais au moins un tour aussi solide Si je pars sur ramasse cadavre, hero power On prend juste les deux trades On se retrouve à 23 points de vie Et là, comme ça, il peut potentiellement me faire une 5-5 Il passerait à 18 Pas si mal de le faire quand même lui Ouais, je crois que je vais préférer lui Parce qu'en fait, ça permet potentiellement d'avoir un meilleur tour après On se remet à 28 Donc bien à l'abri Au prochain tour, on a soit l'option recousue Si jamais le board est un peu plus large On peut faire du frappe de mort Ramasse cadavre, hero power Jouer avec les lieux Parce que j'ai posé des lieux hyper vite Mais j'en ai rien foutu pour le moment Anéantissement, ok Ouais, oh, ouais, oh Walk like an egyptian Du coup, c'est exactement ça qui va se passer Trappe de mort je pense qu'on va rester sur sur le 1-3 hero power on va pas mettre ça au dessus du non non on aura suffisamment de trucs à jouer un peu plus tard donc rend les points de vie à papa est-ce que je fais vraiment les deux c'est bien de pouvoir les garder en décalé pour tous les tours faire une 4 5 rué non là on s'en tape de la 1-1 sérieux je vais rester comme ça j'accepte de prendre un point vaillant que je suis c'est le mec qui se la raconte il a beaucoup 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 de ressources par contre on va avoir très très envie de lui faire brun recousu sur 10 ça sert à rien ah ouais non mais ça fait plusieurs fois que j'oublie Mibu oui 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 non non mais je l'aime pas non non mais j'aime pas être agressif avec mes adversaires faut pas déconner trop pacifiste trop pacifiste on va voir ce que ça nous propose drago ça un peu cher oncle dans l'idée furoncle c'est toujours du soin pas de guerrier contre on en ce moment non ça c'est trop cher pour moi prendre le furoncle ici c'est des PV ah oui d'accord ça vise la tête il est comme ça lui deux fois il abuse on est encore en 22 il n'y a pas péril dans la demeure yeah yeah old school old school alors le lieu il fait quoi ? il fait que tu détruis un serviteur allié et tu invoques un mort vivant 4-5 avec ruée lui solide hein solide l'animal il fait combien de frappes de givre ? faut arrêter monsieur avec les frappes de givre ? j'ai l'impression que sa main elle se vit jamais là black old sun pour le king for the king oh yeah merci mon Wuxo merci à toi pour l'abonnement fer et c'est Leroy Jenkins qui devient chevalier du royaume rafale de couronne en l'honneur du soutien de Wuxo et comme on dit chez nous for the king oh yeah oh yeah merci pour le soutien une admettable on était à 399 ah oui tant tout à l'heure on a pris le compte mais il y a dû y avoir un abonnement qu'on a perdu en même temps tu vois ça se ça s'auto-régule ok donc j'ai un bon furoncle ici mais je peux également considérer que j'ai un un lui pas trop mauvais le furoncle il rend quand même pas mal de points de vie j'aime bien furoncle ici salut Xabert ça va très bien et toi ? il y a juste un truc pour lequel le furoncle est un peu chiant c'est que ça laisse lui et du coup mon brin de recousu il est pas très bien tempo là ouais ouais ok il y a autre chose pique ouais ça fait longtemps c'est clair c'est pas mal ça c'est pas mal du tout ça c'est un cas de concession non ? parce qu'on a la possibilité de faire une 5-5 qui détruit les deux je transforme ma 5-5 en 4-5 j'y perds un petit peu mais au moins je peux ne pas laisser la 3-3 et gagner 10 points de vie quoi en gros je m'installe dans un fauteuil confort pour pouvoir enchaîner avec brin de recousu ou brin de maugraine en fonction de la situation avec toujours une activation de lieu au cas où hyper solide on sépare ça un deuxième ce sera pour plus tard ce sera pour plus tard c'est un peu énervé mais j'ai l'impression qu'il n'y aura pas forcément beaucoup d'autres bonnes cibles là je veux juste limiter les options sa main commence à se fatiguer j'aimerais vraiment bien pouvoir tranquillement faire brin de recousu ce tour-ci et toi Chepi qu'est-ce que tu racontes de beau où est-ce que t'es parti pendant tout ce temps bon je pense pas qu'il ait les dégâts 19 c'est trop donc on va essayer de lui pouiller ses ressources au maximum voilà notamment ça que je voulais aller chercher on lui enlève deux cartes en main on l'a démoli avec ce play on lui a enlevé les deux les deux tranches moyennes oh là 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 quel bonheur bah parfait écoute très bien très très bien bravo j'ai arrêté le jeu il y a plus d'un an au moment où les nouveaux héros étaient sortis ok ok je me suis mis aux échecs à la place ça marche ça marche nice et alors ça va ça se passe bien les échecs bah non là c'est l'échec tu comprends ah oui ouais ouais bonne draw on va commencer à le décourager tout de suite ok une instite on a pas envie de laisser 9 points de dégueulage je savais que ça le au moment à un moment le mental tu vois ça mine euh ça va ouais on a connu pire mais là en ce moment ça va bon là on est juste sur une période où vraiment il y a la nouvelle classe qui est vraiment solide mais comme à l'intérieur de la classe tu vois il y a différents gameplay bah du coup ça permet de garantir quand même de la diversité donc ça va ça va après tu sais ce que c'est hein ça a pas changé hein tu sais ça va de on va de vague de nerfs en en ajustement nouvelles cartes etc donc ça évolue toujours ça fluctue quoi c'est quoi LRD jeu de royale j'ai pas compris ça les échecs c'est bien mais les blancs c'est trop fort il faut nerf le réflexe du joueur de cartes salut ça va faire quoi la rotation j'ai repris le jeu il y a un mois après 4 ans d'arrêt tout a changé ouais bah bon retour parmi nous punchline déjà ça va donc la rotation ça va faire quoi oh la la c'est quoi cette je vais me manquer de ressources moi j'ai envie de jouer les deux alors du coup la rotation en fait c'est quoi c'est simple c'est tu vois le format standard en fait les trois extensions les plus anciennes du format standard donc là c'est bon à chaque fois à chaque fois j'oublie les noms mais c'est alterac taride et la troisième ces trois là elles vont sortir du format standard elles vont passer en format libre et donc ne resteront plus que les trois dernières qui sont sorties à savoir la cité engloutie natria et puis et puis la dernière avec le chevelier de la mort ok à ça donc il y a une nouvelle extension qui au moment de la rotation sort donc en fait ça fera les trois extensions de l'année qui vient de s'écouler plus la nouvelle qui sortira début avril et à noter qu'ils feront des petites modifications également sur le set fondamental voilà donc ça permet de rafraîchir le jeu la rotation à punchline bon smorke hein ils sont pas trop forts ça va ok mon règne est éternel encore je comprends merci nice punchline n'hésite pas si t'as d'autres questions on est là pour ça aussi on va lui mettre les dégâts tête prochain tour on aura une bonne instite plus jeune naga je casse mon deuxième oeuf ouais pour vraiment avoir un truc un peu punchy quoi je peux transformer tout ça en une grande agression quoi un peu attention à ce que je rêve vu que j'ai pas toutes les cartes ouais ouais t'as bien raison alors justement en fait punchline la rotation c'est le meilleur truc pour les joueurs qui comme toi reviennent n'ont pas joué depuis un moment etc parce que ça va t'éviter en fait de récupérer plein de vieilles cartes et du coup ça va raccourcir le format standard ce qui fera que ce sera plus facile pour toi de te remettre à jour oh la carapace j'étais en train d'y penser je me suis dit que ce serait badass on a la carapace on fait sa tête on le fait évoluer on a un petit magi tout et là à ce moment là précis c'est simple est-ce qu'il a sa deuxième 3-5 ou pas s'il l'a il se met pas trop mal encore qu'il va laisser 10 points de dégâts sur le board et du coup là c'est décablade contrôle qui joue ce marque et PAN et KIL T5 et oui et oui c'est le KIL T5 POPAN putain qu'est-ce qu'il a pris lui aïe 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 chevalier de la mort étonnant prenant fin janvier oh ça va punchline on aurait pas un peu spammé le jeu c'est pas grave t'as le droit nous c'est ce qu'on fait tout le temps tu aurais le code for die stp ouais il me donne envie de changer de couleur ça marche ouais je vais te remettre le nouveau le nouveau code parce que il y a les oeufs qui ont intégré la liste que je jouais pas avant c'est vrai qu'avec le lieu c'est quand même quelque chose hop on va faire point d'exclamation deck donc je me plains pas ouais non faut pas se plaindre non ça fait le mauvais genre mon règne est éternel je n'ai que peu de temps moi avoir 5 pour vous ha 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 ok donc on a dit c'est du déca contrôle déca blood avec des oeufs sans mayonnaise merde lui il a fait la combo voilà il a fait la combo et du coup moi j'ai une petite combo aussi à faire cela dit mon règne est éternel si frais la citadelle tient un bon double fleur oncle c'est intéressant on va essayer de trouver des oh que c'est mauvais alors que c'est mauvais et et peut-être pas tant que ça parce que le gardien de la tombe ici j'ai suffisamment de cadavres je vais avoir des 2-2 avec je vais avoir des 2-2 avec taunt et réincarnation ça me coûtait 2 full pièce j'aime bien que Dieu qui peuvent être qu'unτο voilà il faut ça je ne sais pas si c'est tout à fait en question d'un rang en vrai punchline parce que souvent le rang il est plus représentatif du volume de jeu que tu fais Mais euh On va dire si déjà tu vas jouer dans le top 1000 C'est que t'as un niveau très décent tu vois Mais après c'est Pas aussi linéaire que ça Enfin tu vois bien Donc il m'a fait les deux oeufs quand même monsieur en face C'est une très très bonne sortie de Nasdaq 12 000 légendes c'est qu'on est nul Bah alors non plus tu vois c'est ça Enfin y'a pas de lien Ça dépend ce que t'as essayé de faire aussi sur le jeu tu vois Donc c'est difficile de répondre à ça Ah je fais des choses moins jolies que lui Début de top 100 ça vaut pas le coup d'exister Merci Charon et sa légendaire Des rations Merci Faudrait que je trouve du soin C'est pas vraiment du soin Mais cela dit c'est ok quand même j'imagine Après le prochain tour c'est le tour de De jeu freeze et je me colle des dégâts Faut que j'aille chercher Faut que j'aille chercher mes 100 vampiriques Faut pas être à 16 Eh quand c'est call c'est pas chaté Enfin parce que je vous entends déjà dans le chat là Mais quand c'est call c'est pas chaté Voilà pas la peine Bon tu vas bien mon Fred Je l'ai pas vu Une manipulatrice On est content parce que lui il va bien tanker plein de dégâts Oh oui voilà Non mais tu comme ça Très bien On a pris au final assez peu de dégâts C'est un peu chiant quand même Je peux pas balancer mais il est un peu pénible La mort réclame son tu Énormément de pression lui Fatigue déjà Un autre 100 vampiriques Je n'ai que peu de temps Ok Depuis le T3 il te sort la main parfaite le coquinou Il est Je le trouve assez talentueux Je dois admettre Jusqu'ici je ne lui vois que peu de faiblesses Il continue en plus l'effronter Alors je suis pas dégueulasse non plus Je veux dire je peux pas Très intriguant Très intriguant Je prends une manipulatrice Je suis pas content Mais j'ai ça pour gagner Alors je pense qu'il faut faire un gros clear basique On se maintient toujours haut Avec nos 21 points de vie Il BM le vilain Ouais je sais pas Il essaye de communiquer Mais je comprends pas la langue Je comprends pas la langue Je te mute Oui 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 Très bien Oh bah C'est vrai qu'on l'avait pas encore vu lui Oh bah ça fait plaisir tiens Mon règne est éternel La citadelle tient à force Idéalement il va chercher la 4x4 On va gagner à tous les coups Ouais Et franchement c'est vachement moins fort dans son deck que dans le mien Ouais Oh oui 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 je dis oui Où est-ce qu'il faut que je signe ? Eh oui c'est un peu court fils Et tu peux mettre ta 4x4 dedans Oh non Oh oui Oh redonne plein de points de vie à papa Oh oui Oh il est gentil Il est gentil Oh le furoncle Éloigné les enfants Donc ça va être indécent Nasdaq 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 j'ai l'impression que La bourse est en train de se péter la gueule Nasdaq Je suis désolé Je suis au regret de t'apprendre Tiens on va faire ça d'abord Pour pas qu'il quitte tout de suite Au prochain tour J'aurai un brin de recousu Oui Oui C'est pas exceptionnel Je peux prendre la pioche en vrai Allez Salut Mevla à 35 C'est quoi ton deck ? C'est du deck burst ? D'accord très bien Brown plus un steel C'est plus fort dans le matchup je trouve Que brin recousu Ou que brin mogren Alors brin mogren C'est un peu en dessous Je suis d'accord Mais brin recousu C'est C'est énervé hein Parce que là tu vois par exemple Dans les trucs qui m'a pas encore passé Il y a un deuxième manipulateur de moelle Potentiellement Je lui dépouille une carte de sa main C'est pas garanti ça cela dit Que brin recousu Ouais bah je suis Ah ouais je suis pas Pas forcément Tout d'accord avec ça Brin un truc c'est solide hein Salut Meurdragore Bien que ça laisse pas la 4-3 Ok bon Je laisse la 4-3 T'as la deuxième manipulatrice Rien que pour ça tu vois Je suis aux enjeux Bon ça laisse la 4-3 mais je suis à 31 Comment tu vas le Jordi Comment tu vas Mr Jordi Je suis à 31 On s'en fout tu vois Genre tellement de points de vie Ouais Video kills the radio star Video kills the radio star Ouais Pour de soucis l'ami Pour de soucis Oui oui il fait donc du trade J'ai raison C'est carpe lui aussi Donc nous on va faire ça Hero power On peut jouer ça Je vais prendre un croque gnome Plutôt Parce que c'est trop fort Je pourrais croque gnome Ici Pas mal aussi Ça c'est Serviteur Donc ça peut être les miens aussi Ok Il y avait tellement de moyens Il y avait tellement de choses A lui faire faire Pauvre vieux C'est la souffrance Pour lui Le Nasdaq Là ça va pas fort Salut Pator Et Pator il dit bonjour à Jordi Mais alors moi je pue de la gueule Et normalement Vu que c'est par internet T'es pas censé le sentir Pator Oh oui Soigne moi On a tellement satellisé Le pauvre vieux Ouais je vais continuer A piocher Parce que je me sens En grande confiance Pas mal aussi ça Et ça a une bonne faculté Raccourcir la game Ok J'ai déjà dit bonjour Ah alors je t'ai pas répondu C'est ça Le drame c'est que je t'ai pas répondu Mon Pator Bah je suis désolé Ah mais je viens de comprendre Pourquoi tu parlais de la bourse Ah mais c'est bien J'aime bien en glisser Comme ça Tu vois des petites discrètes Tonales et tout Ah bon bah c'est vrai Que voilà une fois sur deux Faut la ref quoi